Cher Lyon, à votre coach et votre encadrement d'avoir porté si haut les couleurs nationales. Nos prières et voeux ardents de succès vous accompagnent sur la route du Mondial 2022. Comme toujours, l'État sera à vos côtés pour vous apporter tout le soutien nécessaire. Au nom de l'Union africaine que notre pays a l'honneur de présider cette année, je salue nos frères et sœurs d'Afrique et leur exprime mon engagement sans faille au service des intérêts de notre continent. Par la grâce de Dieu, notre fête nationale se tient en période d'intense ferveur spirituelle avec le Ramadan et le Karim. Puisse l'esprit de foi et de concorde que porte ce temps béni raffermir notre vivre ensemble dans la paix, la stabilité et l'harmonie nationale. En raison des travaux sur le chantier du BRT, le défilé marquant cette édition aura lieu à la place de l'indépendance en format réduit, mais avec toute la solennité qui exalte notre commun vouloir de vie commune et la symbiose armée-nation. En votre nom et au mien propre, je redis à nos chers anciens combattants nos sentiments de respect, d'affection et de gratitude. Le souvenir impérissable de leur sacrifice pour la défense de la liberté restera toujours gravé dans nos cœurs et nos esprits. A vous, officiers, sous-officiers et militaires du Rang, je réitère ma confiance et la fierté de la nation. Je salue la mémoire de nos soldats tombés au champ d'honneur. Aux blessés, j'adresse mes voeux de prompt rétablissement. Je renouvelle mon soutien à ceux et celles parmi vous qui sont déployés au service de la paix dans le monde et en opération pour la défense de l'intégrité territoriale et pour la lutte contre la criminalité transfrontalière et le pillage de nos ressources naturelles. J'ai donné ordre à nos forces de défense et de sécurité de poursuivre sans répit ces opérations jusqu'à ce que tous les objectifs assignés soient atteints. Les hommes et femmes qui ont choisi le métier des armes pour défendre les intérêts vitaux de la nation au péril de leur vie méritent notre soutien et notre gratitude. C'est pourquoi je tiens à l'amélioration constante des conditions d'existence de nos soldats, l'efficacité opérationnelle de leurs missions et la quiétude de leurs familles. Cette année, le thème de la fête de l'indépendance porte sur force de défense et de sécurité et résilience nationale. Dans un contexte mondial agité et incertain qui s'ajoute à la profonde crise sanitaire et économique née de la pandémie COVID-19, ce thème nous invite à persévérer dans nos efforts individuels et collectifs face aux épreuves de notre temps. Nos forces de défense et de sécurité, faisant corps et âme avec la nation, ont contribué de façon remarquable à la mise en œuvre de notre stratégie de riposte sanitaire et socio-économique en plus de l'exécution des mesures régalières. Dans le même esprit, devant la montée des périls et la complexité des menaces, le programme de renforcement des capacités opérationnelles de notre armée se poursuit afin que nos forces de défense et de sécurité soient prêtes en tout temps et en tout lieu à assurer leur mission de défense du territoire national. En outre, 12 nouveaux escadrons de gendarmerie, 11 commissariats de sécurité publique et 3 postes avancés aux frontières ont été créés en plus de l'acquisition de nouveaux moyens de lutte contre la grande délinquance et la criminalité organisée. Ces efforts, parmi d'autres, seront maintenus et renforcés. Mes chers compatriotes, dans mon message à la nation à l'occasion du nouvel an, je vous ai entretenu de nos politiques de développement économique et social, y compris la mise en œuvre des projets d'infrastructures indispensables à l'objectif d'émergence. Depuis lors, nous avons inauguré le stade Abdoulaye Wad de Djamnyadjo et le pont Nelson Mandela de Fungun, mis en service l'autopont de Camberen et lancé les travaux de la deuxième phase du TR pendant que l'exécution des projets du BRT et de l'autoroute Mbour-Fatih-Kaulak progressent à un rythme satisfaisant. En même temps, la formation au métier, l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes restent au cœur de mes priorités. La mise en œuvre du programme d'urgence Khayoun Daouni, financé à hauteur de 450 milliards de francs CFA sur trois ans, se poursuit au sein des pôles emploi et entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes, de l'ADER, de l'ANPEJ, de l'ADPME, du FONGIP, du FERA, du POMOVIL, de l'AGETIP, du 3FPT et de la Convention nationale état employeur privé. Au total, dans différents secteurs, tels que l'environnement et le cadre de vie, la santé, le tourisme, la sécurité, le service civique national et l'animation socio-éducative, le programme d'urgence a généré 46 334 emplois, 12 200 bons de formation et financé 86 023 bénéficiaires. Des centres de formation dans les filières de l'horticulture, de l'aviculture, de l'hôtellerie et de la restauration ont été réceptionnés à Djama, Tchep, Djamnyadjo, Gandon et Ziguenshore et 12 centres de proximité ouverts dans différentes localités des régions de Saint-Louis, Matam, Louga, Djurbel et Fatik. Ce soir, mes chers compatriotes, considérant le risque élevé de pénurie et de flambée des prix en raison de la crise mondiale, j'appelle à une mobilisation générale pour accroître et valoriser davantage nos produits agricoles, d'élevage et de pêche. Afin de soulager les ménages, j'ai fait baisser les prix des denrées de première nécessité, notamment le riz, le sucre et l'huile, et augmenter la subvention du riz local. Mais pour être à l'abri des aléas de la conjoncture internationale, nous devons, par un effort individuel et collectif sur nous-mêmes, faire preuve de résilience en gagnant au plus vite la bataille de la souveraineté alimentaire. Car, à vrai dire, l'indépendance n'est pas l'acte isolé d'un jour, mais un combat permanent qui se gagne également sur le front de la sécurité alimentaire. C'est ce qui ajoute à la souveraineté nationale un surcroît des libertés. Il nous faut produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. C'est le sens des investissements massifs que l'État continue de consacrer à la modernisation et à la diversification des secteurs de l'élevage, de la pêche et de l'agriculture. De plus, pour la deuxième fois consécutive, le budget de la campagne agricole est revu à la hausse et passe cette année de 60 à 70 milliards de francs CFA. Dans cette quête de l'autosuffisance alimentaire, j'engage les forces vives de la nation, en particulier les jeunes, les femmes et le secteur privé, à s'investir davantage dans les chaînes de valeur de l'élevage, de la pêche et de l'agriculture. L'expérience des domaines agricoles communautaires montre que nous pouvons relever ce défi à l'image des belles moissons du Dac de Kermomarssa, sept mois seulement après son lancement en juillet dernier. Il en est de même du projet pilote d'incubateur de Moro, lancé par le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes, en partenariat avec le secteur privé, dans le cadre de l'initiative Crayou Ndaunier. En moins d'un an, ce complexe multifonctionnel moderne, financé à plus de 5 milliards de francs CFA, a réalisé d'excellentes performances en mettant sur le marché des produits de qualité. En outre, l'incubateur a formé 1 053 jeunes, plus de 22 000 membres de GIE, et assisté 500 jeunes entrepreneurs à accomplir les formalités administratives nécessaires à leur activité. Relever le défi de l'autosuffisance alimentaire, c'est aussi faciliter les échanges entre les zones de production et les marchés. C'est l'objet du programme spécial de désenclavement, portant sur plus de 2 500 km de route en cours d'exécution. S'y ajoute le lancement prochain du programme d'amélioration de la connectivité des zones agricoles du nord et du centre, financées par l'État et soutenues par la Banque mondiale. D'un coût global de 130 milliards de francs CFA, ce nouveau programme mettra en place des infrastructures routières et de renforcement des capacités en matière de formation et de production. Il permettra, entre autres, de faciliter l'accès aux zones de production agricole, de pêche et d'élevage, afin d'améliorer les conditions de transport et renforcer les échanges intérieurs avec les pays voisins. De plus, le volet rural du programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, Pacassène Rural, financé à hauteur de 352 milliards de francs CFA, démarrera cette année pour améliorer l'accès aux services sociaux de base dans 435 communes. Je rappelle que la composante urbaine du Pacassène est déjà en cours d'activité. Les politiques d'équité territoriale et de justice sociale resteront toujours au centre de mes préoccupations, car, du fond de mon cœur, je veux que chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais aient sa part de bien-être, de dignité et de décence qu'une nation qui se veut solidaire, unie et indivisible peut offrir à tous ses citoyens. Telle est la vocation de la nation sénégalaise. C'est le lègue que nous ont laissé les anciens et c'est l'héritage que nous devons aux générations futures. Pour ma part, je resterai sans relâche le gardien vigilant de ce patrimoine national et des exigences attachées à nos valeurs de culture et de civilisation. Ensemble, mes chers compatriotes, sur la voie tracée par nos anciens, continuons de bâtir cette nation riche de sa diversité, cette nation chaleureuse et accueillante qui nous couvre et fait battre notre cœur à chaque instant de notre vie pour donner vie et force à notre destin commun. Vive le Sénégal ! Bonsoir et bonnes fêtes de l'indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada